Salut les amis, je vais vous parler de métaux précieux un peu. Je trouve que les métaux précieux c'est comment dire, c'est un tranquillisant, c'est un antidépresseur, tu vois, c'est un genre d'antidépresseur, tu as l'esprit tranquille, tu es zen, parce que tu sais que tu as ça disponible, tu sais que tu peux le toucher, tu peux le... La banque, quand on a tout à la banque, on n'a pas l'esprit tranquille. Moi, je n'ai pas l'esprit tranquille. Surtout seulement en ce moment. Le Covid-19 est arrivé à une période charnière en fait. Il est arrivé, c'est pour ça que je ne crois pas ce qu'on me raconte. Parce qu'il est arrivé vraiment à un moment... Tu sais, il y a des choses auxquelles on ne s'attend pas dans la vie. Un Covid, tu aurais demandé à un médecin il y a dix ans en arrière, un Covid, si la planète entière aurait été à l'arrêt à cause d'un Covid, il t'aurait rigolé au nez, le médecin. Il t'aurait rigolé au nez. Parce que c'est connu, les Covid, ils sont connus ces virus. Il y en a plusieurs, mais ils sont connus depuis très longtemps. Il t'aurait dit, mais non. Il aurait rigolé, le mec. Aujourd'hui, on nous a mis dans la tête que c'était extrêmement dangereux. Alors bien sûr que c'est une souche un peu dangereuse, certainement, bien sûr que c'est... Mais de là à faire arrêter une planète complète, la planète Terre était à l'arrêt pendant deux mois assez hallucinant. C'est en même temps que le Liban, en même temps que tout ça, c'est assez bizarre quand même. C'est pour ça que moi, les banques, je n'ai pas réellement confiance. Je m'en sers. C'est un outil pour moi, la banque. C'est un outil formidable. Tu fais des virements, tu... Mais les métaux précieux, on a l'esprit quand même plus tranquille. Bien sûr, avec des métaux précieux, il faut se protéger. Je conseille d'en acheter... Je conseille d'acheter des petites pièces, tout simplement. D'avoir un minimum de petites pièces, comme ça, des 20 francs de coq Napoléon. Alors, le mieux, c'est de les acheter en boutique, voilà, dans des boutiques qui ont pignon sur eux. Moi, je ne me suis jamais amusé à en acheter sur Le Bon Coin, ni encore moins sur Y. J'en ai acheté à des particuliers, mais c'est des personnes que je connaissais vraiment bien. Qu'en avait, voilà, vraiment des personnes de conscience. Sinon, jamais, jamais. J'achète ces coqs, là. Je ne sais pas si tu verras. Des Mariannes. Des Mariannes coqs. Tout simplement. Tu les achètes, soit, comme ça. Alors, si tu en achètes une ou deux, il faut les acheter comme ça, parce que ça fait plaisir de les toucher, quand même. Après, si tu souhaites les revendre, prends-les sous sachet scellé, parce que la plus-value, quand tu vas déclarer, tu... On ne sait pas. Bon, admettons que demain, l'or double, si ce n'est pas un sac scellé, tu ne pourras pas bénéficier de la taxation sur la plus-value. Là, si tu en achètes, tu vois, moi, j'achète des sachets, comme ça. Alors ça, ça vient du Compteur National de l'Or, ici, en l'occurrence. Quand tu en achètes une paire, il faut le prendre en sachet scellé, comme ça. Parce que tu ne te feras pas baiser à la revendre. Et de toute manière, tu seras obligé de revendre. Si ce n'est pas toi, ça sera quelqu'un d'autre. Il y a un moment où il faudra les revendre. Ce n'est pas toi, c'est ton gamin, ou je ne sais pas qui, ou le voleur qui t'a volé. Mais il y a un moment où il faudra les revendre. Moi, j'achète au Compteur de l'Or, j'aime bien. J'ai confiance. J'ai établi une relation de confiance, tu vois. Ensuite, chez les particuliers, alors, au Compteur de l'Or, en principe, on trouve des Marianne coque. C'est des refraps. Moi, j'aime bien acheter celles qui sont avant 1907, qui sont un peu plus vieilles. Parce que c'était le vrai empire français, tu vois. Ici, sur la Marianne coque, on a un côté qui est le coque, symbole du peuple. Et l'autre côté, la Marianne, symbole de la République. D'ailleurs, c'est marqué République française. Et sur la tranche, c'est marqué Liberté, Égalité, Fraternité. Ça, c'est la République. Ça les refrappe de 1907 à 1914. Quand on a été frappé dans les 1900... 1950, 1960, pardon. Ce sont des pièces neuves qui n'ont jamais circulé, ou presque pas. Moi, j'aime bien trouver les vieilles comme ça. Celle-ci, à la neuve. 1862. Moi, j'aime bien... Tu vois, la couronne de la Marianne, c'est du chêne. Ici, on est sur du laurier. C'est l'Empire français. Napoléon III. Voilà. Ça, c'est le vrai Empire français. Pour moi, c'est ça, le vrai Napoléon. Marqué d'un côté, Empire français. Et sur la tranche, c'est marqué Dieu protège la France. Empire français, c'est quand même autre chose que République française. Aujourd'hui, on marquerait Empire français sur les pièces en euros. Je pense que ça prêterait à la rigolade. La France n'est plus un empire depuis très longtemps, tout simplement. C'est pour ça que j'aime bien acheter ces pièces de Napoléon. Voilà. Allez acheter dans les petites boutiques. Ou à votre banque. À votre banque, ils commandent chez CPOR, les banques. Voilà. Ça, ça vient de chez CPOR. Une Marianne coque. Voilà. La banque aussi, ils peuvent les commander. C'est moins leur boulot, les banquiers. Ils ne s'aiment pas trop. Ça leur fait... Ils ne gagnent rien dessus. Ou très peu. Donc, ça les en met à plus qu'autre chose en principe. Mais les petites pièces, si vous avez moins d'argent, si vous êtes un petit budget. Parce qu'aujourd'hui, le Marianne coque, ça doit être aux alentours des 300 euros. Vous pouvez prendre des 10 francs. C'est la moitié du prix. La moitié du prix, la moitié du poids aussi. Vous achetez, c'est pareil, des Marianne coque, les mêmes. Sauf ces 10 francs, c'est moitié moins. Moitié poids, moitié moins. Voilà. Vous aurez l'esprit plus tranquille. Ça rassure. Après, il faut protéger tout ça, bien sûr. Je ne vous dis pas comment, parce qu'après, c'est personnel. Mais il faut protéger tout ça. C'est très important. Et diversifiez les listes. Ciao, les amis.